Nicolas et Gilles bonjour bonjour ici on est au garage Peanuts butter oui alors Peanuts butter c'est quoi alors Peanuts butter c'est un garage qui existe depuis 35 ans puisqu'on fait de la course automobile tous les deux donc Gilles a sa coccinelle moi j'ai la mienne et ma voiture s'appelait Peanuts butter donc quand on a ouvert le garage grand public on a cherché un nom on a cherché un nom et Peanuts butter c'est trouvé voilà c'était naturel exactement les les flancs de la voiture sont équipés Peanuts butter on n'est pas face à la voiture et naturellement on l'appelait Peanuts butter garage dans ce garage qu'est ce que vous faites on fait de la restauration complète ouais de véhicules nous on est assez axé voiture populaire oui bon pour nous une 356 ou une 911 première génération c'est des voitures populaires oui même si les tarifs se sont un peu envolé mais voilà on est très on est très moteur refroidi par air et populaire française 304 204 cabriolet fourgonnette voitures d'avant-guerre d'avant-guerre et comme on voit sur la vidéo voilà pas mal de Fiat 500 donc beaucoup de voitures populaires les très haut de gamme c'est pas des véhicules qui nous qui nous intéresse et puis et puis il ya un marché qui est déjà très prolixe au niveau des restaurateurs de supercars et c'est pas un marché on a vraiment envie de se faire plaisir dans notre travail oui c'est un vous faites d'abord plaisir vous avez j'ai l'impression que vous choisissez un peu vos projets vos chantiers exactement vous avez la chance de pouvoir choisir et de prendre des choses qui vous intéresse ce qui vous apporte quelque chose c'est un métier passion c'est un métier passion oui vous êtes rentré comment rencontrer comment à une course automobile à spa à spa voilà dragster avec son dragster j'étais avec le mien et voilà ça a accroché tout de suite ça fait 30 ans qu'on se connaît c'est tiré la boue vous venez de quelle vie gilles avant avant peanuts butter quel était votre parcours mon parcours professionnel c'est ingénieur informaticien ah oui donc rien à voir rien à voir oui parce qu'il n'y a pas trop d'électronique dans ces chantiers là on en veut pas d'ordinateur pas d'ordinateur et nicolas moi je viens de la publicité je viens de l'événement j'ai fait 25 ans d'événementiel et des pubs un peu connu pour volkswagen notamment ouais puis pour volkswagen mais c'était surtout l'événementiel des congrès et séminaires lancement de produits le raf 4 c'est moi qui l'ai lancé pour toyota pas trop fort et elle justement quel était le déclencheur pour venir avec gilles travailler sur peanuts butter bah si la journée ouais on travaillait sur des voitures on cherchait quoi faire et puis on travaillait le week-end sur la semaine on avait notre métier et le week-end le garage existe depuis 85 et mais il était ouvert qu'à nous deux et certains ils avaient besoin d'un arceau ils avaient besoin d'une préparation moteur ils avaient besoin de changer un longeron et donc on faisait ça le week-end et il ya six ans Nicolas a ouvert les portes j'ai une super idée quoi on monte un garage voilà la bonne idée donc les portes ne sont juste ouvertes le matériel était déjà présent on n'a pas modifié quoi que ce soit notre façon de faire sauf qu'on travaille maintenant dans la semaine maintenant fait de loisirs à passion c'est devenu un métier mais voilà voilà c'est ça et par rapport à l'auto vous situez comment alors votre passion commune donc on a compris c'est le dragster c'est ça donc et plus particulièrement aussi donc les coccinelles comme celle qu'on voit ici là qui est derrière qui est assez incroyable parce que ça c'est un moteur qui développe combien je sais pas mais il fait il fait performance sur piste oui donc c'est un 2 litres de cylindrée avec injection turbo la voiture a été vice champion en europe pendant deux ans de consécutive 9500 tours 400 litres au 100 mais c'est de l'essence écologique parce que je la fabrique moi même à base d'éthanol méthanol et voilà mais voilà c'est un joli jouet c'est un gros bébé beaucoup de maintenance on passe dix fois plus de temps à l'entretenir à la démonter avec réellement à faire de la course avec mais voilà c'est ça qui a été un peu le déclencheur de notre passion commune la course automobile et oui parce que finalement c'est pas un milieu où il ya forcément énormément de monde aussi bah c'est un mais c'est un sport qui est quand même comment dirais-je très symbolique le dragster il n'y a pas beaucoup de compétition il n'y a aucune retransmission télévisuelle alors que c'est le sport le plus rapide et le plus violent au monde au niveau automobile il ya combien de rassemblement en france enfin moi je connais chamblais il ya chamblais en europe il ya 13 14 courses et 13 14 courses donc effectivement voilà il faut en valider neuf pour être pour avoir un classement championnat européen donc c'est un peu partout en europe ça va jusqu'en finlande oui donc c'est un sport qui demande quand même des moyens c'est un sport de l'argent c'est moyen et aussi de l'imagination mécanique parce qu'il ya plein de choses qui sur le papier ne devrait pas fonctionner et qui fonctionne très bien mais sur des courses qui sont vraiment très courtes ouais voilà donc au niveau puissant je pense qu'elle fait entre 400 et 500 chevaux oui voilà c'est le son de la pression c'est là qu'on s'appelle un petit bouton la avis non mais on voit enfin c'est assez incroyable là rien que les tubulures on se rend compte effectivement et tous les 25 km ouais tous les 25 30 km je change le bloc moteur parce qu'il se déforme les pressions et les régimes atteints et sinon tout à chaque course le moteur est entièrement démonté donc on vérifie les coussinets on vérifie la segmentation les soupapes culasse et que c'est un gros travail de l'entrée en fait ça vous permet aussi d'acquérir des connaissances qui vont vous servir pour peanuts butter tout ça en fait parce que c'est quand même un domaine de compétence assez pointu c'est ça et de fait quand on vous amène maintenant un moteur ils ont plus de secret pour vous non tout à fait et ça vous permet du coup d'être vraiment reconnu parce que l'on vous voit même à la télé maintenant oui c'est cette affaire et non ça vous a apporté quelque chose quand même bah ça nous a apporté pas mal de notoriété oui beaucoup de clientèle parce qu'on vous voit aux côtés de françois l'inde exactement exactement et donc lui ça vous a apporté quand même de la autorité de la reconnaissance voilà de la reconnaissance et puis et puis beaucoup de gens qui ont des coccinelles parce que beaucoup de passionnés le vendredi d'ailleurs c'est presque un petit meeting dans la cour de l'atelier c'est une journée des amis et des connaissances et donc voilà mais c'est et comme c'est une dernière partie de carrière parce que on a fait notre carrière gilles dans l'informatique moi dans l'événement ont choisi les clients avec lesquels on veut travailler ont choisi les voitures sur lesquelles on va travailler donc on a un petit peu ce luxe de vraiment avoir un métier où on se fait plaisir et quand on arrive le matin c'est misé ça va être une très bonne journée oui en plus c'est un endroit qui est joli il y a la campagne le village est joli le bâtiment est agréable on est au milieu des champs ouais donc c'est un bonheur oui alors on peut vous retrouver comment est-ce qu'on peut vous retrouver demain je un de nos lecteurs veut venir faire réparer sa coccinelle on vous retrouve comment sur un site on a le site spinosbuttergarage voilà point com qu'on ne met pas à jour régulièrement parce que mais il ya nos coordonnées dessus et les coordonnées dessus ouais il passe voilà il appelle comme on n'est que deux à l'atelier à mettre les mains dans le cambouis on répond pas forcément toujours directement au téléphone mais généralement dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent on rappelle et dans ces cas là on prend un rendez-vous d'accord parce qu'on aime bien enfin dans tous les cas quelle que soit la voiture qu'on va faire on va rencontrer le propriétaire et on va faire un check de la voiture il faut que la voiture nous plaise mais il faut que le que le propriétaire nous plaise mais oui c'est que le projet nous plaît une question de feeling voilà faire une vidange c'est ça nous intéresse pas vraiment changer les plaquettes de frein non 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 mais il ya certains maintenant clients à nous qui viennent le vendredi et qui changent eux-mêmes leurs plaquettes de frein avec ils font leur vidange mais ça c'est que ça ne vous intéresse pas et on passe un moment donc il le fait ici parce qu'on on est des pros donc on lui donne un coup de main des astuces et on lui donne voilà pour que pour que ça soit bien fait mais en plus le propriétaire s'approprie la voiture sa voiture encore plus oui oui c'est notre façon de ça vient de plus en plus sa voiture il ne fait plus que rouler avec et c'est sûr l'entretien un entretien léger parce que c'est pas forcément à la portée de n'importe qui mais voilà sa voiture est de plus en plus à lui et ben écoutez nicolas et gilles merci merci à toi on se retrouve sur une prochaine saison et ben françois l'un certainement bah c'est que là normalement devrait ça devrait pas tarder à redémarrer donc et puis on se croit sur les salons vous êtes quand même pas mal sur les salons enfin en tout cas en rétromobile ouais ouais rétromobile les salons comme à reims ou à lyon on fait pas mal de meetings à l'airie puisque c'est un peu notre ouais 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 oui donc les meetings de monnerie on y est faut pas hésiter à les voilà dit pas passer nos voies dire bonjour à venir ici à boissy la sec parce que c'est très beau oui c'est vraiment très beau donc j'encourage les gens à venir à boissy la sec et à suivre avec leurs anciennes c'est très agréable de rouler ouais et puis quand on roule en coccinelles tous les deux on est tout de suite repérable avait on est un meeting a eu ça c'est un bleu et la mienne en donc ces deux couleurs complémentaires ça va très bien on commence à les connaître et ben merci les gars et ben je t'en prie à toi 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...